Il y a eu un appel à projet de la RTBF avec des règles assez fixes, c'était justement unité de lieux, un certain nombre de personnages. Et en fait on devait proposer soit pour typique, soit pour la une. Et on a eu cette idée très rapidement de salle de prof parce que toi t'es professeur. Enfin la première idée, on s'était dit qu'on allait faire une des salles de classe avec des profs et des parents. Oui, en fait moi j'avais pensé à des réunions de parents. Et puis on est arrivé sur l'idée de salle des profs et là ça s'est cristallisé assez vite. On a assez vite vu clair sur le fait que c'était une arène riche. On n'a pas eu l'impression, on s'est dit c'est étonnant, on ne l'a pas vu souvent. Il y a eu beaucoup de films sur les profs, mais le lieu en tant que tel, on s'est dit qu'il y avait un côté un peu le lieu secret. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Et un de nos modèles très rapidement, ça a été de caméra café. Donc on s'est très vite dit, tiens on va faire des plans séquences fixes. C'est une salle des profs, donc on suit principalement quatre professeurs et leurs directeurs. Donc on a le directeur qui est complètement dépassé, joué par Jean-Luc Couchard, qui essaye de bien faire mais qui est vite dépassé par les événements. On a Samia qui est joué par Mélissa Diara, qui est une prof de maths rebelle, très indépendante, ironique, très intelligente. On a Simon qui est joué par Baptiste Lallieu, plus connu sous le nom de Saul, qui est un prof de français. Le gars sympa par excellence, le gentil. La bonne patte, je rentre au pigeon, à la bourgville comme il disait lui-même. Voilà exactement, c'est la bonne référence. On a aussi également le professeur Jean-Pierre Jurdieu, qui est joué par Renaud Rutten, qui lui est un prof d'histoire, conservateur, belgicain, à l'ancienne. Réac, oui. Réac, oui c'est ça on peut le dire. Très colérique. Très colérique, effectivement. Qui voudrait que tout tourne rond en fait, rien ne tourne rond dans cette salle des profs. Et Marie Kramer. Et Marie Kramer qui joue Vanille, la prof d'art complètement barrée, complètement à l'ouest. C'est une enfant, oui, dans un corps d'adulte, elle est complètement innocente, elle est farfelue, elle est fan de licornes, elle voit le bien partout, elle est toujours souriante. Tout en ayant une vraie sensibilité, une vraie intelligence. Et on a aussi envie de mettre un peu en valeur ce métier de professeur qui souffre beaucoup en ce moment. Oui. Tu es bien placé pour pouvoir le dire. Oui, c'est ce que j'ai souvent dit, ce qui m'intéressait aussi dans cette série, c'est dans la société dans laquelle on est, moi en tant que prof, je sens de plus en plus un déchargement où les profs ont de plus en plus de responsabilités, où ils sont de plus en plus accablés, pointés du doigt. Et c'est de rappeler qu'à la base, c'est des êtres humains qui font un métier. Et donc c'était de montrer des humains avec leur qualité, leurs défauts, surtout rire. On voit leur solidarité, on voit qu'ils s'impent. On essaie que ce ne soit pas moralisateur non plus, c'est important. Mais en tout cas de les faire vivre pour ce qu'ils sont. Donc de nouveau avec leur qualité, leurs défauts. Il y a une prise de risque, il y a surtout une envie en fait. À partir du moment où ça correspond aussi à nos envies en tant que producteurs, de faire un contenu drôle, sympa, et d'essayer de ressortir un vrai ADN belge. Et l'idée ici était de partir sur un 3 minutes qui soit complètement différent des 3 minutes français, qui marche très très bien. Et de notre point de vue, c'était de dire qu'on est capable en Belgique, avec tous les talents qui existent, et les talents d'écriture aussi de nos auteurs, de partir sur quelque chose qui soit certes un format 3 minutes short com, comme il en existe partout, mais d'essayer de faire vraiment transpirer la belgitude dedans, que ce soit au sein de l'humour, de l'image et du jeu. Là on est effectivement prime time, normalement entre la JT et Météo, plus grosse audience, plus grosse écoute, plus de stress aussi, et en même temps, le bonheur de se dire, ok, quelque chose va être créé, donc c'est super drôle de se dire qu'à un moment donné, un petit paragraphe qui est arrivé par mail, finit par se retrouver sur la plus grosse antenne en Belgique. Donc il y a aussi ce côté très très excitant, et de se dire comment ça va être reçu. Voilà, Thibaut, tu décores les mots ? Sous-titrage Société Radio-Canada